Cette équipe en fait je pense qu'elle existe pour nous faire souffrir de manière continuelle chaque week-end c'est la même chose alors qu'on pense avoir touché le fond mais non il creuse encore plus profond continuez comme ça les gars c'est super on va finir par trouver du pétroval à ce rythme mais vous savez quoi en attendant cette vidéo est sponsorisée par l'application one football c'est l'application numéro un mondial qui traite de l'actualité du football elle est gratuite se trouve sur android et dans l'app store je vous mettrai le lien en description n'hésitez pas à aller la télécharger pour savoir quand est-ce que le barça se fera dérouiller de nouveau la prochaine fois donc ronal kouman nous avait donc aligné la même équipe qui s'était fait poutrer face au paris saint germain et oui on prend les mêmes et on recommence de toute façon qu'est ce qu'il y a à changer dans cette équipe tout fonctionne face au gros on se fait laminer et donc on repart avec les mêmes quitte à se faire marcher dessus une fois qu'on tombera de nouveau face au gros donc moi honnêtement cette histoire de oui faut pas perdre mentalement le groupe etc il faut qu'on montre aux joueurs qu'on compte toujours sur eux ils peuvent se racheter mais se racheter de quoi ces gens là la plupart dans cette équipe n'ont plus rien à donner au plus haut niveau je suis désolé aujourd'hui ils peuvent jouer sur un fauteuil face à un cadiz qui nous laisse sciemment le ballon qui se cache dans sa surface de réparation durant tout le match pour sortir deux fois la première fois ils sont à deux doigts d'égaliser la deuxième fois évidemment leur offre un but donc si on panique face à la première équipe qui sort face à nous qu'est-ce que ça sera face à d'autres équipes qui ont plus d'ambition qui ont plus d'individualité que cadiz c'est pathétique ce qu'on nous montre moi je me suis réveillé à 7h30 du matin pour voir cette purge je répète cette purge parce que ce n'est pas juste cadiz qui nous offre cette purge le barça aussi est responsable de ça je ne comprends pas c'est quoi l'utilité de faire un million de passes on joue au handball devant la surface adverse on ne tire jamais on ne prend jamais nos chances on est prévisible on est lent et en prime nos attaquants ont les pieds carrés lorsqu'ils sont dans la surface adverse donc moi je pense que ça y est cette équipe va falloir la nettoyer mais de façon vraiment profonde ce clément langlais soyons sérieux s'il a l'opportunité d'être un assassin s'il a l'opportunité d'être un terroriste c'est bien parce que nos attaquants aussi ne tuent pas le match si on donne cette opportunité à clément langlais de le faire bien sûr qu'il va nous tuer bien sûr il joue contre nous vous attendez à quoi cadiz s'est présenté la surface de réparation du barça deux fois limite deux fois et ils ont marqué un but sur deux tirs ils ont eu un but un partout et vous savez ça ça aura quelle incidence aujourd'hui pendant 90 minutes cadiz n'a absolument rien proposé dans le jeu mais absolument rien du tout ils sont restés dans leur camp pendant 90 minutes à poser le triple même rideau défensif et ça suffit à nous accrocher au contenu ça suffit à ramener un point de ce match moi durant le match j'ai tweeté durant la première mi temps parce que voilà je me réveillais à 7h30 pour regarder un match pareil je vous assure je saignais des yeux parce que aujourd'hui globalement la liga toutes les équipes la plupart en tout cas préfère poser le bus le double rideau défensif exploser en contre d'ailleurs cadiz ils nous ont tellement pas respecter qu'ils comptaient partir en contre avec s'il vous plaît alvaro negredo 79 ans je rappelle pas loin de la retraite donc ça aura pour incidence de conforter ses équipes comme cadiz qui sont l'anti football pour moi de venir à chaque fois face aux gros ou même parfois face à des équipes qui leur sont égales sur le papier de refaire la même chose résultat on a une liga dégueulasse donc si ces équipes là le font et que ça marche pourquoi ne pas le refaire bien sûr qu'ils vont le refaire bien sûr qu'ils vont inciter d'autres équipes à faire pareil on aura souvent des victoires des gros face aux petits sur des scores de 1-0 en liga ou des scores de 1 partout ou des hold up comme ça moi j'appellerais même pas ce match là un hold up pour moi le barça se fait punir lui-même le barça est responsable de son propre échec actuellement parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on arrive à gérer de tels matchs avec une telle facilité alors qu'on vient de se faire dérouiller face au paris saint germain on est là on joue à notre rythme on fait tourner le ballon de manière infinie en se disant non ça va passer au bout d'un moment ça va passer ça ne va pas passer il faut mettre du rythme il faut mettre de l'intensité face à de tels équipes sinon ben on les laisse jouer eux aussi dans un fauteuil est ce que vous avez senti aujourd'hui cadiz être à l'agonie limite ne pas pouvoir respirer durant ce match à part sur une ou deux incursions de dembélé etc non donc c'est bien ne changeons absolument rien du tout c'est pas comme si on venait de prendre un 4 1 à domicile continuant avec les mêmes on recommencera on recommencera aussi à se prendre des tôles bon